Sinon attendez c'est Morgana, je vais peut-être prendre, allez on prend Karma On sort Karma, que va sortir mon ADC s'il est pas FK ? Ah Kougmo, bon ça sort Kougmo En face il y a MF Morgana, je connais pas le matchup face à MF et Morgana, honnêtement Ah oui je suis tout seul, Diarré n'est pas avec moi, je suis actuellement tout seul dans la game Il vient de m'envoyer un message, comme quoi il serait là dans 40 minutes Ok, voilà, premier kill de Diana, c'est bien, le Nocturne qui était à côté Faut prendre, voilà, c'est bien, faut prendre des kills tant que, tant que Nocturne il a pas son level 6 Voilà mes tripes, les 3 kills là, très bien Faut prendre des kills tant que, tant que Nocturne il a pas son level 6 et qu'il peut pas trop gank Nocturne, Nocturne en fait, son ganking est basé sur son, sur son, sur son ult de toute façon Voilà mes appétit Hop ! 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 Ah oui d'ailleurs Petite info pour ceux qui savent pas Cette vidéo sort dimanche Vous la voyez de toute façon Petite info sur Sur les drakes du coup Je la passe en même temps Le drake technochimique A été retiré Du jeu Donc il y a eu une annonce Qui est passée Le drake technochimique donc son âme Le dragon en lui même et du coup sa zone Tout simplement ont été Retirés du jeu Par rapport à la Par rapport Comment on va dire ça Par rapport à l'équitabilité De la game parce que ça A aidait trop ceux qui avaient L'âme du dragon et ça aidait trop Et ça aidait trop les gagnants En termes de zone Donc du coup le dragon technochimique A été retiré Du coup du jeu Il y a aussi eu Ça c'est Une annonce Comme quoi Comme quoi ils allaient réduire Les stats En dégâts d'attaque De tous Les champions De League of Legends Car les stats En dégâts Ce serait trop haut Et ils ont montré Pour preuve Pour preuve Si on peut appeler ça Un graphique Avec Sona Qui était top Des dégâts Et qui avait Je crois 42 000 De dégâts A la fin d'une partie Je ne sais pas si c'était en Aram Je crois que c'était en draft Plus en draft Qu'autre chose Donc du coup Du coup voilà Donc le dragon technochimique Qui disparaît Donc il n'y a plus que 5 dragons Les tech rest Et ensuite En termes de De modifications Sur les champions Les dégâts D'attaque De base Qui vont être Qui vont être Réorganisés Pour tous les champions De League of Legends Après c'est vrai que Sona de base C'est De base Et ça a toujours été Un champion support Mais elle n'est pas censée Faire des dégâts Et là les gros dégâts Qu'on a vu Très clairement Sur le screen Je ne sais pas si je pourrais Le retrouver Mais étaient Beaucoup trop Beaucoup trop important Pour un Pour un personnage En support Qui n'a qu'une seule capacité Qui Qui sert de dégâts D'ailleurs Le chou Rélia Par rapport A autre chose Ah putain Il me fait rire Cogmo Il a utilisé La pomme de pain Explosive Pour me Faire partir Ah putain Ah putain Sacré Cogmo Ah Non Là il était Il était grave bien Le move Il était grave sympa Mais le chien N'avait pas vraiment besoin Bien Eh mais Cogmo avec Avec karma Franchement Le gars Son Cogmo Le joue trop bien Par contre On va se dépêcher de fuir Je crois que le Cogmo Il a un peu les mêmes idées que moi Eh mais en vrai J'en ai pas parlé Du Cogmo Durant la game Mais il est Hyper chaud Il joue trop bien Après Il y avait quand même Trois Il y avait quand même Trois balises de contrôle A la botlane Nero de la faille Ouais bah j'arrive Eh les bons calls Du Cogmo Pas mal Pas mal Cogmo est un très bon joueur En tout cas Déjà son Cogmo Il le joue bien Et ensuite Là Les calls Sont bons aussi Eh Des bons calls Un bon gameplay Pas trop agressif Pas trop Non Franchement J'ai J'ai l'impression Que Enfin C'est pas J'ai l'impression C'est que Cogmo joue Excellemment bien Il est mort que deux fois En même temps Bon voilà J'avais fait un peu de la merde aussi Sur les moves Euh Non Après Oui bah en fait La team Est excellente actuellement Ouf Ah oui Ça fonce sur Darius Ça se fait exploser Pourquoi il a passé Une ward de contrôle Alors qu'il y a déjà Ma ward à moi Bon pas grave Oh Eh mais Ah oui On est en 31 10 Quand même Ok Akali qui va certainement mourir Est-ce que Ok good Ah mince J'aurais dû le mettre sur Cogmo Le shield Bon tant pis On va faire attention au creep Ah mais elle a encore envie Elle joue encore MF Bien joué Bien joué Parce que déjà Déjà quand il y a quelqu'un Qui pique un Cogmo Un ADC qui pique un Cogmo S'il ne sait pas jouer Cogmo Déjà c'est compliqué Là il a pique Cogmo Il a très bien su le jouer Déjà c'est C'est déjà incroyable Euh Mais euh Ouais La Ma team a extrêmement bien joué Euh Excellente Euh Donc dans les dégâts Oui forcément je suis bien bas Mais je suis meilleur Que toute la team en face Hein Individuellement bien entendu Putain je pensais que Je pensais que Nocturne Même MF A fait plus de dégâts MF c'est celle qui a fait Elle a fait que Elle avait même Même pas fait 6000 de dégâts Mais elle a pris quoi comme item Elle a pris Kraken Slayer Très clairement je sais pas comment jouer MF Euh Niveau item mais Je pensais qu'elle What the fuck Ouais Le score de vision 36 ouais Sur combien 22 minutes Tu punas Mais ouais mais je pensais Qu'elle aurait fait plus de dégâts La MF Mais c'est quoi ça A quel moment avec une MF A 22 minutes tu fais Même pas 6000 de dégâts Franchement je trouve qu'on a bien joué Je trouve pas que la team en face A mal joué Mais je trouve que les dégâts Même Kogmon il a fait 9000 Euh Pourtant Kogmon il a quelques kills quand même 4 Oui bon ça vaut pas les Ah oui d'accord Ça vaut pas tous les kills Euh Qu'à notre team Effectivement j'avais pas vu les kills de notre team Comparé au Kogmon Mais ouais Bah écoutez Ça ressemble à la première game que j'avais fait en ranked Au début de la saison Par contre ouais Bah gros GG Gros GG Ma team qui a très bien joué Après euh Sous-titrage ST' 501